La course technologique s'étale à accélérer. Depuis l'agenda de Lisbonne, lancée en 2000, ça fait 24 ans, l'Union européenne court derrière les États-Unis et elle s'est vue même rattrapée par la Chine, qui, non contente d'être devenue l'usine du monde, a fortement accéléré son insertion dans les productions de hautes technologies, que ce soit les énergies vertes, les énergies renouvelables, l'économie des plateformes, la microélectronique, l'intelligence artificielle. Et de leur côté, les Américains, ils ont continué de capitaliser sur leur avance dans l'économie numérique. Et comme le modèle productif de cette économie donne une énorme prime aux premiers entrants, l'avance américaine s'est transformée en domination. C'est vrai notamment dans les infrastructures de cloud, les plateformes de réseau, la production de semi-conducteurs. Et donc, la course s'accélère pour deux raisons, le caractère cumulatif de l'avance technologique et l'entrée de nouveaux acteurs. Il apparaît pourtant nécessaire que l'Union européenne figure sur ce podium. C'est une question de niveau de vie, de croissance, mais aussi un impératif politique, car la maîtrise technologique confère un poids politique et d'influence de l'ordre économique et géopolitique mondial. Mais il se trouve que la position de l'Union européenne dans cette course s'est indéniablement affaiblie au cours des 20 dernières années. L'Union européenne a encore une spécialisation productive qui est ancrée dans le XXe siècle. Énergie, acier, automobile, pharmacie, banque finance, chimie, agriculture. Et elle est plus tardivement entrée dans la spécialisation du XXIe siècle autour de l'économie numérique, celle de la microélectronique, des activités de plateforme ou des technologies computationnelles. Or, ce sont ces secteurs qui ont été le lieu des innovations de rupture de ces 40 dernières années. Et de plus, les vieux secteurs européens sont bousculés par des ruptures technologiques, comme l'automobile par l'électrification, le spatial par le modèle SpaceX, la pharmacie par les biotech ou encore l'énergie par les renouvelables. L'Europe est donc doublement bousculée. Sa dépense en recherche et développement se monte à 352 milliards d'euros en 2022. C'est énorme, mais c'est seulement 2,22% du PIB de l'Europe. C'est moins que le Japon, la Corée du Sud ou les États-Unis. Et dans le classement des 2 500 premiers plus grands investisseurs en recherche et développement, la présence des entreprises européennes recule au bénéfice des entreprises chinoises. De même, en nombre de brevets déposés, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Chine et la République de Corée sont les premiers pays. Et on voit que les demandes de brevets en provenance de la Chine ont plus que doublé depuis 2018. Et même quand on se concentre sur les brevets liés à l'innovation de rupture, Chine et États-Unis dominent les classements. Et l'Union européenne ne maintient son niveau dans ces classements que grâce aux entreprises allemandes. Ce qui veut dire que l'innovation est un comportement très inéquitablement réparti en Europe. L'Union européenne a pourtant les moyens de rester dans la course. Les entreprises européennes sont présentes dans tous les segments des activités technologiques de pointe. Le nucléaire, les énergies renouvelables, la fibre optique, le spatial, l'aéronautique, les biotech, les supercalculateurs, les semi-conducteurs, mais aussi l'intelligence artificielle. Les entreprises européennes y dominent rarement, mais elles y sont. Par ailleurs, l'Union européenne concentre aussi un potentiel de chercheurs considérable que seule la Chine égale aujourd'hui en nombre. Elle est aussi à la pointe de la régulation numérique et de bien d'autres régulations également. Elle défend une politique de la concurrence très protectrice des petits acteurs. Et puis, elle dispose d'un marché de plus de 400 millions de consommateurs au niveau de revenus et d'éducation élevé. Donc, il y a en matière, il y a la possibilité de relever le défi de ce rattrapage. Mais il faudra pour cela contrer le sous-investissement privé dans la recherche et l'innovation. Et c'est la seule voie de rattrapage. Et la difficulté réside dans ce que cet objectif est en partie hors d'atteinte d'une seule et unique politique publique.